Bonjour, la politique revient à la une de l'actualité ce lundi 13 mars 2023 avec Réoumi Cotillan qui nous apprend relativement aux manifestations de l'opposition prévues les 14 et 15 mars que la paire craint une insurrection planifiée. Et cette insurrection, selon les partisans du président Macky Sall, pourrait mener le pays vers une guerre civile. Mais le parti du chef de l'État ne compte pas rester les bras croisés car le quotidien nous apprend que la paire prépare sa contre-offensive. Et dans ce journal, elle appelle ses militants à se mobiliser, estimant que vaincre l'axe du mal est une nécessité historique. En tout cas, nous sommes dans une semaine sous tension, indique enquête, où la paire dénonce une tentative d'installer le chaos face à l'appel à manifestation de Yahui Askanui à Dakar puis sur tout le territoire les 14 et 15 mars. Alerte quotidien aussi annonce une semaine à fort taux de chaos, pointant les meetings et marches de ce que ce journal appelle l'axe du mal. Pendant que Vox Populi livre les inquiétudes de la gauche face à la montée des périls, nous voyons une opposition émettière et un pouvoir qui est debout pour aller s'affronter, indique ces partisans de la gauche qui soutiennent que pour la première fois, ils voient dans notre pays des combats entre adversaires qui peuvent conduire à la perte de ce pays. Et l'on estime dans ce journal que la gauche doit prendre son bâton de pèlerin en bandoulière et se battre pour être un tampon. Et dans l'info, la paire charge Yahui Askanui face à sa volonté de rendre le pays ingouvernable au moment où source a livré la conviction de la paire que voici. L'appel à la manifestation lancée par Ousmane Sonko vise à installer le chaos, l'insécurité et l'instabilité. Fin de citation. Reparlons des questions qu'Adi Boussoumare a posées au président Makissal avec Aime Rouni, qui se dit choqué et surpris par cette lettre polémique de l'ancien premier ministre. L'ancien président du groupe parlementaire Beno Bokuyaka, réactuel président du conseil d'administration de Petrosen Holding, n'a pas caché son sentiment relatif à l'attitude d'Adi Boussoumare placée sous contrôle judiciaire. Rapporte Réoumi Quotidon, qui livre ainsi les moments forts de l'émission Contoral sur Réoumi TV et FM, où Aime Rouni a indiqué que pour 2024, Beno Bokuyaka n'aura qu'un seul candidat. Et concernant le débat sur la troisième candidature du président Makissal, Aime Rouni réaffirme que juridiquement rien ne s'oppose à ce que le président Makissal soit candidat en 2024. Mais pour le moment, il souligne qu'il s'en tient à la décision du conseil constitutionnel qui va dire le droit, soulignant cependant qu'il y a la jurisprudence Abdoulaye Wad, non sans demander à ceux qui combattent le troisième mandat s'ils sont sûrs de mobiliser les électeurs. La suite de son grand oral est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidon. Aux pages 4 et 5 de Yor Yorbi à Basfal est à cœur ouvert. Il soutient à la une de ce journal que Makissal a une peur bleue de Patef et de son leader Ousmane Sonko. Sud Quotidon nous apprend pour sa part qu'Ismaïla Madjurfal a ouvert l'écran dossier en évoquant ce week-end la troisième candidature, la limitation des mandats, l'amnistie, le droit de manifester, la réforme de la justice entre autres. Il s'est entretenu avec nos confrères de Sud-FM et Sud Quotidon. Et dans le quotidien Bézbi le jour, l'on épingle les cas pratiques d'Ismaïla Madjurfal concernant le projet d'amnistie qui est entre les mains de Makissal. Il appartient au président de prendre langue avec ceux qui sont intéressés ou d'envoyer le projet à l'Assemblée nationale, indique le ministre de la Justice dans ce journal. Et au même moment, dans le journal La Tribune, doudouade du Parti démocratique sénégalais soutient que Karim rejette l'amnistie et exige la révision de son procès. Et c'est Makissal qui cherche des ouvertures, selon l'ancien président du groupe parlementaire du Parti démocratique sénégalais. Parlons toujours du PDS puisque Source A nous apprend concernant l'exclusion de Mimi Touré posée comme préalable par le PDS pour faire partie de la plateforme contre la troisième candidature de Makissal qu'il y a eu à trancher. Selon Source A, la coalition de l'opposition a préféré ranger aux oubliettes la condition sine qua non posée par les libéraux pour faire partie de cette plateforme. Makissal, pour la gestion de son image à l'extérieur, a recruté des gourous en France, rapporte Walfu Quotidion. Et l'observateur livre un entretien avec le ministre des Mines et de la Géologie au Marsar qui explose les mines, les tonnes d'or extraites et les milliards de francs CFA rapportés à l'État au Marsar. Les détails dans ce journal avant de souligner qu'entre 2021 et 2022, plus de 5,4 millions de mètres cubes de sable ont été prélevés sur le territoire. Bérahim Sek, le coordonnateur du Forum civil, au même moment dont Vox Populi estime que la gouvernance du secteur extractif au Sénégal pose problème. Le problème du contrôleur des impôts dépuyés de 34 milliards de francs CFA est résolu, semble dire les échos qui nous apprend que les escrocs sont tombés. Et l'ex-ministre Pab Diouf est parmi les victimes, signalent ce journal, qui affirme que l'ancien ministre de la Pêche a perdu plus de 3,5 millions de francs CFA dans cette affaire. Et dans ce même journal, Thivawan remercie Makissal pour la prise en charge du raluf général des Tidjans, Surin Babakar Simonsour. En effet, nous apprend les échos, Makissal lui a affrété un avion spécial pour son évacuation. Il a totalement pris en charge sa sécurité, ses soins et tout ce qui va avec, renseigne Thivawan dans les échos. Et dans Libération, l'on rapporte une altercation mortelle entre pêcheurs en pleine mer. Un drame survenu au large de Saint-Louis, selon ce journal, qui rapporte qu'assommé par un violent coup de pied reçu au niveau du coup, Mbeng a été projeté hors de la pirogue avant d'être emporté par les eaux. Dans leur livraison du jour, presque tous les journaux évoquent la victoire finale des lionceaux à la canne des mois de 20 ans. Le Sénégal a remporté cette canne à l'issue d'une victoire sur la Gambie par deux buts à zéro. Les lionceaux ont aussi raflé toutes les récompenses, souligne Réoumi. Suffisant pour que l'asse les voie sur le toit de l'Afrique est stade au sommet des pyramides et de l'Afrique. Le quotidien national, le soleil salue un quintuplé historique, soulignant que les lionceaux qui ont bâti les scorpions de la Gambie par deux buts à zéro ont suivi les pas de leurs aînés. Sounoulombe s'intéresse pour sa part aux potentiels adversaires de Recruc après sa première défaite face à Satiesse. Selon le quotidien des arènes sénégalaises, il n'exclut pas Boégnan mais écarte Humeur. Très bonne lecture, excellente journée à tous.